Je te fais découvrir le van Dreamer 55 Camper Exclusif Fun qui t'offre une douche atypique à double emploi. Ce camping-car a plus d'un tout dans sa soute et c'est maintenant ! Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour le ski belge. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou améliorés. Et tout cela avec un œil de passionné ! Comme à mon habitude, quand je te présente une nouvelle marque, je te compte le cheminement de ce constructeur tout au long de l'histoire qui, pour celui-ci, commence en 1965 avec des caravanes. Si l'histoire des constructeurs de véhicules de loisirs t'intéresse, je te mets le lien de la playlist qui leur est consacrée en description. Là, si tu me regardes sur ton PC. Mais avant, concernant la diète de la chaîne, passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mon expérience. Et comme pas d'attache, pas d'influence. J'en profite d'ailleurs pour remercier les quatre concessions qui m'accueillent en toute transparence. Aujourd'hui, je suis dans la concession du Centre Caravanning de l'Est de la France. Et plus précisément, Adom, Adom, Adom le Mensil. J'espère que je le prononce bien. Si tu veux directement voir le véhicule sans connaître l'histoire de ce constructeur, rends-toi sur la Timelist, tu y trouveras les chapitres. En réalité, la marque Dreamer est la dernière création du groupe Rapido. À l'instar de la marque Itinio en 2006. La famille Rousseau a décidé de créer Dreamer en 2014. Il y a seulement 8 ans de cela. Probablement que c'est pour des raisons stratégiques. Ça, c'est ce qui est indiqué sur le site. Et je pourrais dire que c'est étonnant, car Rapido avait déjà fait l'acquisition d'un autre constructeur de fourgons, Camper Rêve, quelques années plus tôt, en 2009. En réalité, il y a bien un lien historique entre Dreamer et Camper Rêve avant son rachat par Rapido. En 2004, Camper Rêve a racheté le petit constructeur Avignonnet, 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 Avignonnet. En 2004, Camper Rêve a racheté le constructeur Avignonnet Dreamer. Mise entre parenthèses après le rachat par le groupe Rapido, Dreamer est réapparu en 2014 et poursuit les mêmes objectifs de démocratisation du van et du fourgon aménagé. Et tout comme Itineo, les véhicules Dreamer sont fabriqués dans l'usine Rapido à Mayenne. C'est ce qui est, à mon sens, assez cool par rapport à Dédé, développement durable. Cela veut dire que les mesures appliquées chez Rapido le sont également pour Itineo et Dreamer. Et ça, c'est plutôt cool. Pour le reste de l'histoire, Rapido, et les mesures prises par rapport à Dédé, il te suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran ou alors en description pour les gens qui me regardent sur le smartphone ou sur leur TV. Allez, au véhicule à présent ! Et commençons par les aspects techniques. Ce Dreamer est assez classique dans son implantation. Mais ce constructeur a quand même trouvé quelques astuces originales qui peuvent s'avérer assez pratiques. Dreamer n'échappe pas aux règles avec un pack incontournable sans quoi ce véhicule ne serait pas ce véhicule. Le pack Fun Plus. Il complète ce van avec 18 options telles que la porte moustiquaire, le marche-pied électrique. Mais ici, ça va même encore plus loin avec par exemple une deuxième batterie de cellules. Et il y a en plus le pack Premium qui t'ajoute les phares anti-brouillard par exemple, anti-crash comme on dit dans ma région. Il y a aussi l'allumage automatique des phares, le déclencheur de pluie, les commandes au volant. Bref, de quoi avoir un véhicule bien complet. Et somme toute pour un prix final bien placé. Le poids à vide en ordre de marche est de 2,885 kg pour un PTAC de 3,500 kg. C'est un des poids les plus légers que j'ai rencontré depuis que je réalise des vidéos. Alors que ce n'est pas le véhicule le plus court. Tu pourras tracter jusqu'à 2,500 kg. Cela te donne un PTRA de 6 tonnes. Le PTRA est le poids maximum motorisé, véhicule et attelage compris. Et en plus tu as 610 kg de livres. C'est largement suffisant. Et même si vous voyagez à 4. Ce sont des jantes en alliage 16 pouces. Et c'est un 4 places 4 grise avec un couchage pour 2 personnes. Logique quand on sait que ce type de véhicule est utilisé à 80%, soit seul, soit à 2. Si tu veux voyager avec un enfant, je te propose en haut de l'écran à droite toujours l'option qui te laissera libre l'espace salon. Côté dimension, 6 mètres de long, 2,5 mètres de large et 2,63 mètres de haut. Les dimensions varient peu évidemment entre les différents constructeurs. C'est normal puisque l'enveloppe du Peugeot Boxer est la même pour tous. Et donc forcément c'est le Peugeot Boxer avec son moteur de 2,200 litres de 140 chevaux et une boîte manuelle à 6 rapports qui ont été retenus. Tu as également l'option 165 chevaux. C'est une climatisation manuelle mais tu pourras avoir la version automatique en option. C'est un doit de voir. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres et les traditionnels 19 litres pour la Diblo. La capacité des réservoirs d'eau propre est de 100 litres. C'est plutôt pas mal pour un van. Mais celui des eaux usées est clairement insuffisant. Seulement 60 litres. Ton trop-plein fonctionnera très vite. A moins que tu ne sois moins distrait que moi. Si tu veux une astuce pour pallier à ce problème, je te le mets là. Côté frigo, c'est une contenance de 149 litres. Et là, je dis tout de suite, bravo, applaudi. C'est un frigo à compression. C'est clairement l'avenir. Dreamer a tout compris. Les panneaux solaires produisent l'énergie nécessaire que tu as besoin et forcément tu auras moins besoin de gaz. Tout bénéfice pour ton porte-monnaie et aussi pour la planète. Sans compter que le frigo à compression refroidit, même par forte chaleur, contrairement à la technologie par absorption, communément appelée Trimix. Car il fonctionne sur les trois énergies. C'est un chauffage Webasto de 4000 watts qui fonctionne au diesel. Ce qui réduit tes besoins en gaz et donc augmente l'autonomie de ta bonbonne. Le chauffe-eau est également un Webasto qui fonctionne au gaz et dont le bois l'air est de 8 litres. Avec le pack embarqué, Dreamer te propose non pas une, mais deux batteries AGM de 92 ampères. 92 ampères. Mais à première vue, pas de panneau solaire. Côté positif, cela te permettra d'en placer de la technologie de ton choix. Par exemple, PERC qui te permet d'avoir une charge optimum. Le lit arrière t'offre un couchage de 1,90 mètre sur 1,32 mètre de large. Tu peux avoir un couchage supplémentaire qui prendra place à la hauteur de la dînette. Au niveau de l'habillage des sièges, sache que tu as le choix entre trois coloris et matières différentes. Quant au meuble, c'est la couleur bois. Allez, visitons ce véhicule. Voilà le premier Dreamer. Alors, tout de suite, tu vois, tu as un Sunroof, mais tu vois que ce n'est pas un ouvrant. Mais ce n'est pas grave, parce que tu vas voir à l'intérieur, tu as juste à l'avant un hublot assez grand qui peut s'ouvrir. Donc, tu auras de l'air. Je te l'ai dit, il est vraiment super bien équipé. Tu vois, tu as les anti-brouillard, anti-crash, comme on dit chez moi. Sinon, l'avant, c'est tout à fait le Peugeot Boxer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as des optiques de jour en LED. C'est très joli. Franchement, Dreamer, je ne connaissais pas, mais c'est très, très joli. C'est un Dreamer by Rapido, donc on ne se cache pas. C'est exclusif. Donc, sur ce côté-ci, tu n'as pas grand-chose à dire. À comparer à l'Adria que je t'ai montré il y a peu, ce n'est pas le même type de baie. Chez Adria, les baies sont quand même plus intéressantes. Mais, je peux te dire, à comparer par exemple au Carado ou au Sunlight, ceux-ci, ils sont vraiment top. Sinon, le look, il est vraiment super sympa. Les roues 16 pouces, couleur noire, chaussée de pneus Michelin, vraiment top. Je suis désolé, quand je dis vraiment top, c'est parce que je trouve que c'est vraiment chouette comme il est équipé. Tu as juste à côté, et là, je ne sais pas si c'est un inconvénient ou pas, peut-être que toi, tu en as un de ce type-là et tu peux me le dire, mais ici, quand tu as ta porte ouverte, tu n'as pas accès à ta trappe. Je ne sais pas si ça a de l'importance. Dis-moi si tu l'as en commentaire. Voilà la trappe. Bon. Il n'y a rien pour la tenir. Ça, c'est un peu, je ne sais pas si je dois dire embêtant ou quoi, mais il n'y a rien pour la tenir. Bon. Soit. Non, il n'y a rien. Je regarde pour voir, mais non, il n'y a rien. Ça, c'est un petit point négatif pour moi quand même. Je pense que tu pourrais mettre ton produit bleu ici devant. Allez, on va retirer la cassette. La cassette, c'est la très classique et le premier niveau. Tu vois, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de filtre à charbon dessus. Donc, là, j'ai envie de te dire, sur ce côté-là, ça ressemble à un premier niveau de véhicule. Mais l'Adria, qui coûte nettement plus cher que celui-ci, c'est le même. Donc, je ne sais pas pourquoi, je suis quand même étonné qu'il n'y a rien qui te permette de l'accrocher. Bon. Soit. Pour ta réserve d'eau, c'est très classique, ça, c'est logique. À l'arrière, eh bien, contrairement à l'Adria, c'est des toutes petites fenêtres. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? Je n'en sais rien, c'est différent. Il y en a même qui n'ont pas de fenêtres à l'arrière. Donc, voilà. Moi, ça ne me choquerait pas. Vraiment, voilà. On ouvre pour découvrir. Je commence à avoir l'habitude. Celui-ci, évidemment, c'est un véhicule qui est plus court que... C'est le 5,40 m ici. Donc, le lit ici, il est dans ce sens-là. Voilà. De nouveau, bien fini. Tu vois, c'est bien. Bon, ça, par contre, c'est juste... Je ne sais pas si tu vois. Voilà, ça. Tu as le bois en dessous, tu as le planche en dessous. Et puis, ils ont rajouté... Ça me semblait être une sorte de plastique dessus. Voilà. On aime, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Donc, on est de ce côté-ci, parce que je ne saurais pas le faire quand je serais à l'intérieur. Nouveau, ça, ça ne vaut pas l'Adria. Désolé. Tu vois, pour une bonbonne, l'Adria, tu en as deux, mais ça, ça dépend évidemment comment tu roules. Par contre, ici, tu vois, nouveau, l'Adria, il est plus cher. C'est indiscutable. Mais simplement, tu as le crash en sort avec la lyre qui a le stop au cas où il y a un choc ou quoi que ce soit. Donc, tout à son prix, quoi. C'est ça que je te dis, il faut toujours vérifier. Par contre, il est bien fini, tu vois. Tu as de l'inox partout où il faut, comme ça, tu ne risques pas de l'abîmer. Tu as un joint, tu vois. C'est très bien. D'ailleurs, tu as vu, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas. Il y en a plusieurs des constructeurs qui mettent ce type d'attache. Moi, je trouve que les poussoirs, c'est beaucoup mieux. Sur ce coup-là, de nouveau, pour moi, Adria fait mieux. Mais, écoute, une blinde en plus, ce n'est pas la même chose. De ce côté-ci, on voit de nouveau, je pense qu'il doit y avoir une bonne isolation parce que, vraiment, l'épaisseur est là au niveau de ce qu'ils ont mis. C'est vraiment, par contre, la paroi, je suppose. Je ne connais pas assez pour te le dire. Par contre, ici, évidemment, tu vois, c'est encore ça qui fait les différences. Ici, et le moustiquaire et l'occultant, dans tout le véhicule, ça va être des enrouleurs. C'est les premiers prix. Et ce sont des baies à cliquets, tu vois. Et tu vas me dire, à l'arrière, ce n'est pas tellement grave, les cliquets. Mais, voilà, c'est toujours le problème des cliquets. Ce n'est pas un piston. Voilà. C'est ça qui fait la différence de prix entre un véhicule ou pas. Il ne faut pas croire qu'il y en a qui prennent plus ou moins de marche. C'est juste parce qu'il y a des choses qui coûtent plus cher, en général, dedans. Je dis en général parce que ce n'est pas vrai pour tout. Ici, contrairement à l'Adriat, tu n'as pas de radar de recul et je ne vois pas de caméra dessus. Voilà pour l'arrière. Moi, je trouve que les couleurs, les petites couleurs, moi, je trouve que c'est sympathique. Évidemment, pas grand-chose à dire, évidemment. Ici, évidemment, tu as l'arrivée pour ton électricité. Et ici, c'est le classique. Tout à fait, j'allais te dire, comme le Fiat, puisque c'est chou vert vert chou, évidemment. Fiat, Citroën, Peugeot. Il serait temps qu'il fasse comme Ford pour pouvoir fermer, laisser ça fermer avec la porte fermée. Enfin, je sais que tu sais ce que je veux dire. Alors, la porte, évidemment, c'est du classique. Donc, ici, évidemment, ce n'est pas les intérieurs de chez Fiat. Forcé, puisque c'est un Peugeot. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Tu as un board gobelet qui est là. Tu as un occultant. Voilà. Et ça, c'est les très classiques. Moi, personnellement, je préfère ceux qui s'ouvrent comme une feuille, comme des pétales d'une feuille, parce que ça t'évite ceci. Et je sais que ceux-ci, ça se casse fréquemment. Donc, à choisir, c'est comme sur les Nota, par exemple. À choisir, je préférerais ceux-là. C'est l'histoire rémi, très classique. Voilà. Frein à main manuel. Tu peux l'avoir en électrique. Ça existe. Le reste, on verra à l'intérieur. Donc, c'est un marche-pied électrique, mais ce n'est pas impulsion. Il faudra que tu laisses ton doigt sur l'interrupteur. La petite lampiote pour quand tu rentres, alors qu'il fait noir, pour que tu saches où tu mets tes pieds. Ça, c'est très bien. Là, la petite estrade, comme il y a sur tous les vannes que je connaisse. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore rencontré un qui ne l'avait pas. Tu as une petite tablette Reos, tu vois, pour ton plan de cuisine. Mais là, je dois quand même reconnaître, c'est là où tu vois la différence avec, par exemple, l'Adria que j'ai fait il y a peu de temps. Ça, c'est un petit truc en plastique. Et je peux te dire, sur d'autres véhicules, j'ai déjà vu casser. Ça se casse rapidement. C'est du plastique. Ça, je trouve personnellement qu'il devrait trouver une solution peut-être moins onéreuse que celle qui se trouve dans des véhicules plus haut de gamme. Mais quelque chose qui soit plus solide que ça, ça ne fera pas long feu. Je peux te le dire. Je peux te le dire parce que je l'ai vu dans des véhicules qui n'étaient même pas encore mis en service et qui étaient arrêtés. Par contre, pour le tenir fermé, c'est bien. C'est comme un aimant. Il y en a qui mettent un aimant. Ici, ce n'est pas un aimant. C'est un clapet. Tu as la porte moustiquée. Voilà. Alors, elle est très classique. Le problème avec ces grands trucs-là, c'est que ce n'est jamais très facile à manipuler et que pour le refermer, je ne pense pas qu'on doit l'utiliser souvent. Parce que regarde, les moustiques doivent rentrer quand même. Ça, c'est ma vision. Voilà. Allez, on va rentrer et je fais l'intérieur vite fait. Je vais peut-être déjà ouvrir ça, histoire d'avoir de la chaleur qui s'en va pour que moi, j'aille de la fraîcheur. On va le découvrir juste après. Mais regarde le siège, c'est très joli. Tu as un grand sunroof. Voilà. On voit que c'est plutôt... Dreamer se veut avec des prix agressifs. Et ça se voit directement quand tu rentres dedans. C'est simple. C'est pour ça que je dis que ça se voit. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas bien. Vraiment. Loin de là. Parce que quand tu vois, c'est quand même assez original. Voilà. On va découvrir tout ça. Mais comme ça, tu as une vue assez plongeante. Tu vois. Voilà. Tu as même une crédence. C'est quand même pas mal, franchement. Et je ne sais pas si tu as entendu tout l'équipement que je t'ai dit. Voilà. Le bloc cuisine est vraiment court. Mais c'est un véhicule très court. Donc, c'est logique. Voilà. Ici, Dreamer, il fait la part belle à tout ce qui est salle d'eau. Je vais te montrer. Tu as un grand frigo. Tu vois. Une armoire au-dessus. Tu as ici... On va le découvrir. Voilà. Ah. Ils ont fait une porte à deux bâtons. C'est pas mal, l'histoire d'avoir une ouverture. Voilà la toilette. Elle est grande. Mais il n'y a pas de douche. Tu ne vois pas de douche. Voilà. C'est pas mal. Et alors ici, en réalité, ça, c'est ta penderie. C'est pas mal. Tu as une belle penderie ici. Oh, qu'est-ce que je vois ? À mon avis, tu dois rentrer dedans pour te doucher. Non, je trouve que sur ce coup-là, Dreamer, il a vraiment bien fait les choses. Donc, tu as une porte ici, d'abord. Tu vois. Et ici, ben... Tu as déjà deviné, je crois. Non ? Regarde. Voilà. Voilà ta penderie. Et elle se bloque, en plus. Et tu as encore accès. Regarde. Et là, je trouve que Dreamer, il a fait fort. Voilà. Et si tu as encore... Donc, ça s'ouvre en deux parties. Ça me fait un peu penser au truc de chevaux, là. Voilà. Et regarde un petit peu la grande salle de bain que tu as. Voilà. Mais on va la découvrir après. Mais voilà. Tu as vu directement l'astuce. Ah, je n'ai même pas besoin de le tenir. Il se penche comme ça. C'est franchement, là... Je dis bravo, Dreamer. Et par là, rapido, puisque... C'est eux. Voilà. Écoute, je me mets là. Ce qu'on n'a pas encore fait. Là, c'est le coin où tu vas dormir dans ce sens-là. Il ne faudra pas être trop grand. Voilà. Et... Pas mal, hein ? Voilà. Comme ça, tu le vois de ce côté-ci. Maintenant, c'est étroit quand même. Mais... Voilà. Allez, on va commencer par l'avant du véhicule. Donc, tu vois, ici, c'est là où on voit évidemment les détails avec des plus hautes gammes. Ici, par exemple, si tu ne rentres pas la marche, elle ne rentre pas toute seule. Tu vois ? Pourtant, j'ai mis le contact. Et dans certains modèles, de plus en plus d'ailleurs, ça s'ouvre... La marche se rétracte une fois que tu rentres dedans. Au niveau du tableau de bord, je te l'ai déjà montré dans un autre véhicule. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, je te le mets là. Comme ça, tu pourras aller le voir. Mais il est très complet. Tu as tout. C'est très clair. C'est très clair. Des abonnés qui me disent, moi, je m'arrête pour boire. Mais moi, personnellement, j'ai tout le temps envie de boire de l'eau ou du café. Donc, je préfère avoir toujours à ma disponibilité de quoi me rafraîchir. Parce qu'il faut savoir que s'hydrater te permet de ne pas avoir de la somnolence et de rester bien éveillé. C'est évidemment avec le sommeil. Mais en tout cas, quand tu n'es pas hydraté convenablement, ça provoque encore plus la somnolence. Voilà. Tu as, de part et d'autre, des petits vides-poches avec un petit rebord. C'est bien. Tu as le sunroof que je te disais, qui est fixe. Et donc, tu as l'occultant. Ça coupe la chaleur. Et tant qu'on en est aux occultants, je vais te montrer ceux de devant. Ils ont ici retiré, contrairement à l'Adria par exemple, le rétroviseur, qui ne te sert à rien ici. Alors, certains me diront, on peut mettre une caméra. Oui, tu as raison. Mais on peut aussi la voir dans le multimédia. Donc, voilà. Mais, oui, pourquoi pas garder le rétroviseur pour fixer une caméra de recul. Parce que c'est vrai que tu as le réflexe de regarder là, quand tu roules. Parce que tu pourras l'utiliser comme rétroviseur extérieur. Voilà. Dans ce cadre-là, oui. Mais, quand tu n'en as pas, tu peux le mettre ta caméra ailleurs. Ce n'est pas tellement important. Par contre, le fait de ne pas avoir de caméra là, ça te permet d'avoir un occultant qui se ferme vraiment bien. Voilà. Je l'ai déjà expliqué. Ce type d'occultant, quand tu restes quelques moments à la même place, les aimants ici, tu vois, ils collent et tu as très dur à les enlever les uns des autres. Donc, une astuce, tu mets du papier collant sur un des deux côtés. Et à ce moment-là, ça fera aimant, mais ça se décollera tout seul. Voilà. Ça, c'est truquer astuce à la Marcel. Voilà. Alors, tu as le kit main libre, c'est pour ça que tu vois ça. Et ça, ça te permet d'avoir la radio qui fonctionne même quand le contact est coupé. Voilà. Donc, les occultants, pas mal. Il y en a d'autres, c'est que ça descend. Ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas l'entrée de gamme. C'est parce qu'ici, tu vois, où il y a la rail, ou le rail, comme tu veux. Ici, tu as un côté plastique qui revient dessus. Et ça veut dire que c'est vraiment fermé totalement. Et ça obstruit mieux la clarté, d'une part. Et en plus, ça empêche les gens de regarder par indiscrétion. Voilà pour l'avant. Ici, c'est assez étonnant parce que l'autre, quand même, l'Adrien est beaucoup plus cher. Il n'en a pas. Ici, tu as un tapis de sol. Qui peut le plus, qui peut le moins. Il vaut mieux l'avoir et le retirer quand tu roules parce que quand il pleut, tu as plus facile à essuyer le caoutchouc qui est en dessous quand tu rentres avec tes pieds dégueulasses, avec tes chaussures dégueulasses quand tu as été faire le plein, par exemple. Et une fois que tu es à l'arrêt, tu mets ton tapis. Sur l'avant, je t'ai tout dit. Tu as des petites lampiottes ici, tu vois, que tu diriges. C'est bien, c'est des lampes de lecture. Et au niveau du siège, j'ai envie de te dire, c'est très joli. Vraiment, le côté joli est là. Vraiment, c'est très joli. Vraiment. Maintenant, on voit que ce n'est pas un véhicule qui tape dans les chiffres au niveau du véhicule. Donc forcément, ce n'est pas non plus... Tu vois, par exemple, ici, ça, c'est ceux de base. Il n'y a pas de recouvrement. C'est une sorte de plastique. Donc quand il fait chaud, tu vas transpirer avec tes bras qui sont là. Mais sinon, ils sont agréables. L'esthétique est très jolie. Mais tu vois, dans l'ensemble, ça me fait un peu penser à Itineo. Ça fait très frais, très jeune, très clair. Enfin, je ne sais pas si je dis très jeune. En tout cas, très clair. Ça, j'ai envie de te le dire. C'est le même que pour les fiat. C'est très bien parce qu'ils se retournent et tu peux l'avancer, le reculer de n'importe quel sens. Contrairement aux forces, je le dis chaque fois où là, ça reste devant et que c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est pour la cellule à l'avant. Tant que je suis ici, et avant que je ne les oublie, toi qui me suis, tu le sais, je les oublie toujours. Donc, tu as d'abord un hublot ici. Grand, hein ? De mémoire, ça doit être 40 ou 50, 70. Je pense que c'est 50, 70. Alors, moustiquaire et occultant. De nouveau, ça, c'est plutôt le côté d'entrée de gamme. De gamme, pas de gramme. Par contre, tu vois, ce côté-ci, tu as une crédence que tu n'as pas sur tous, quoi. Avec quatre lampes. Je trouve que c'est un mix. On ne peut pas dire que c'est vraiment l'entrée de gamme, mais on ne peut pas dire n'en plus que c'est le haut de gamme, quoi. Et toujours en l'air, là, au-dessus, tu as encore un 40, 40. Et c'est très bien d'avoir un 40, 40 là. Moi, personnellement, je te dis que je le mettrai tout de suite avec un turbovent. Puisque la petite pièce, comme elle est ici, tu dois vite avoir chaud. Voilà. Ça, c'est nouveau. Deuxième truc et astuce. Tant que je suis en l'air, on va faire les armoires. Ici, ça s'ouvre. Deux belles charnières. Franchement, là, deux belles charnières. Tu vois ? Voilà. Avec les rebords. Voilà. Ici, rien n'est prévu pour aérer, mais en général, dans les vannes, je parle des petits orifices, c'est rare dans les vannes que je vois ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce que... Tu n'as pas de ressort, tu n'as pas d'amortisseur, pardon ? Donc, il faudra faire attention quand tu les refermes. Tu vois ? Voilà. Ils sont très basiques. On ne va pas se les cacher. Ils sont très basiques, mais pas mal, quoi. Tu sais, il y a des fois, je préfère du basique solide que de l'esthétique super beau. Et puis, tout le temps, des problèmes avec. Les charnières, tu n'as pas de charnières puisque ça te facilite les choses. Tu vois ? Il faudra faire attention quand tu les es. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour cette armoire de ce côté-là. Et cette armoire de ce côté-ciau, c'est de l'évier. Comme ça, on les a toutes faites. C'est la même chose. Voilà. Pas beaucoup de place là-dedans, mais bon, voilà. C'est toujours le même principe. Donc, il n'y a pas de secret. C'est quoi que ça ? Au niveau du sol, tu vois, tu as des arrivées pour l'air chaud ou la ventilation. Tu en as trois là. Tu vois là que tu peux mettre ta table pour faire un lit supplémentaire. Mais quand ton lit est ouvert ici, tu ne sais plus rien faire, tu ne sais plus bouger. Que l'astuce, si tu as été le voir, l'astuce que je te propose, ça se met sur les sièges devant. Ce n'est pas plus mal. C'est même plus facile. Ce qu'il y a de bien avec cette table, c'est que tu peux vraiment la pousser très loin à l'avant. Alors, comme souvent dans les... dans les vannes, tu as une belle grande... Mais là, elle est vraiment très belle. J'ai fermé le store parce que... Voilà. Tu as vraiment une très grande table et que tu peux mettre comme ça. Donc, là, c'est une large table, longue. Donc, on pourra être à 300 soucis. Quatre... Tu sais, hein, mais... Voilà. Il faudra se serrer, on aura chaud en été. Voilà. Ecoute, très bien. Le siège ici, pas mal. Vraiment. Tu es bien assis. Maintenant, de nouveau, pour voyager des longs trajets, ça a intérêt à ce qu'il y ait deux enfants et pas des adultes parce qu'ils vont avoir chaud. Au niveau de la fenêtre, bon, ici, ça, ça ressemble un peu à Carados Online. C'est préformé, tout, en plastique. Et normalement, l'isolant qui est en aluminium, certainement, est partout derrière. Mais là... Je suis un peu comme Saint-Thomas. Je ne vais pas te dire que je ne le crois que quand je le vois. Mais en tout cas, l'isolation, pour moi, d'un van ne vaut absolument pas l'isolation d'un... d'un camping-car. Voilà. Mais parce que le concept de départ de ce style de véhicule n'est pas, évidemment, l'équivalent d'un camping-car, d'un motorhome. Au niveau des fenêtres, je te l'ai dit, malheureusement, ça cliquait. Il faut l'ouvrir vraiment à fond pour pouvoir le refermer et le laisser un peu ouvert. Donc, c'est un rouleur. Tu vois ? Truc et astuce, il faut bien les laisser ouverts en hiver. Ne pas les laisser fermer parce qu'au printemps, quand tu les rouvriras, tu verras, les ressorts seront détendus et ce ne sera plus la même chose, évidemment. Une lampe ici, voilà. Encore une grande lampe là. Là, je ne sais pas si tu le vois, mais sinon, je te montrerai. Tu as des prises USB, 12 volts et pour mettre ta TV en HDMI. Alors, de nouveau, c'est simple, mais je te l'ai déjà dit. Ici, tu n'as pas comme l'Adria pour mettre tes bouteilles qui ne bougent pas, mais voilà. Si tu roules à deux, de toute façon, tu ne mettras rien. Alors, ici, en dessous, c'est les scratches. Voilà. Et donc ici, c'est une planche. En général, on met les charmiers et ce n'est pas bien. Ce n'est pas important. Quand je te disais que tu avais deux batteries, tu as bien deux batteries, tu vois. et tu as encore la place pour mettre une troisième. Voilà. Tu vois ? Pas mal, hein ? Eh bien, regarde l'isolation. Voilà. Tu la vois, l'isolation ici. Il y a de l'isolation comme ça partout. Voilà. Tu vois, c'est très bien. On l'aura vu comme ça. Pas de blabla ici. Et ici, c'est tout ce qui est pour l'eau, la vente d'eau. C'est une première fois que je vois une comme ça. Mais voilà. Elle fait son taf. Alors, ça te semble être métallique, ce n'est pas du métal. sache-le. Mais ça n'est pas important. Tu vois, j'ai envie de te dire, le concept est simple. Mais plus c'est simple, moins tu as de problèmes. Alors, comme c'est des scratchs, c'est pas facile. Voilà. Écoute, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais remettre la table convenablement. Tu peux vraiment la mettre comme tu veux. Ça, c'est vraiment bien. J'ai envie de dire bravo. Comme je te l'ai dit, ici, c'est pour le cas pour mettre ta TV, si tu voudrais mettre une TV ici. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu as un van. Voilà. Là, c'est pour tes prises USB. Voilà. Très pratique. Ton 12 volts pour ta TV. Évidemment, c'est un 4 places carteris, donc tu as les sécurités là. Je t'ai dit, je t'ai montré la lampe, l'armoire ici. Ici, tu as encore une lampe. C'est un coin très simple ici. Mais, voilà, c'est... Je trouve que ça ressemble fort à l'itinéo, par exemple. Alors, tu as... Mais tu as tout ce qu'il te faut. Tu as le piezoélectrique. Tu vois, c'est pas mal quand même. C'est bien. Ils en ont mis deux. Je pense que c'est le même cadre qui est utilisé pour les trois. Mais moi, personnellement, deux. Ça suffit. On l'explique à chaque fois. Tu ne sais pas utiliser les trois. Donc, voilà. Un évier escamotable. Ton porté épice pour Cyril, il y a dit. Voilà. Ça, c'est très bien. Et alors ici, tu as les tiroirs. On va commencer par en bas. J'ai envie de le dire. C'est simple et efficace, mais c'est costaud. Enfin, costaud. Je vais dire, sur ce côté-là, par exemple, ils n'ont pas tergiversé. C'est assez solide. J'ai envie de te dire, ça ressemble à celui d'Adria. Donc, c'est pas mal. Parce qu'Adria, c'est pas mal. Mais tu n'as pas de porte couverte. Dans l'Adria non plus. Maintenant, comme les véhicules sont à l'extérieur, peut-être que le concessionnaire les a enlevés pour ne pas qu'ils disparaissent. Parce que, par exemple, sur les cassettes WSC, j'ai vu qu'ils avaient enlevé les bouchons parce que c'est les trucs qui disparaissent. Voilà au niveau des glissières. De nouveau, par rapport à ce type de véhicule, on ne peut pas demander plus. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, quand tu vois le bois, moi, je ne me tracasse pas trop. Et tu vois, ça bouge, mais pas. Il y en a, je ne te dis pas la marque parce que pour finir, on va dire que je leur en veux, alors que ce n'est pas le cas. Mais il y en a, ils bougent beaucoup plus que ça. Donc, ici, c'est pas mal. Une prise 12 volts, une prise 220 volts, les interrupteurs pour allumer les lampes. Tu vois, tu vois, là, voilà. Je vais les éteindre parce que ça ne serait rien de laisser allumer pour rien. Voilà. Ça, c'est le bloc cuisine. Je te l'ai montré pour tes pistes, etc. Le côté positif, quand c'est ouvert, tu ne saurais rien salir parce que c'est vraiment une grande plaque. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, tant qu'on est ici, là, c'est pour ton eau chaude, c'est pour ton chauffage, un webasto. Je ne vais pas... Voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Alors, ici, c'est pour éteindre, pour allumer. Ça, c'est pour la lampe dehors, pour l'eau, pour l'éclairage intérieur que je vais laisser allumer parce que je vais quand même montrer. Tu as la température intérieure et je te promets, c'est cette température qui fait. Là, c'est pour la batterie de la cellule. Voilà. Et là, la batterie du tourporteur. Et là, c'est pour l'eau. Évidemment, il n'y a pas d'eau dedans. Voilà. Ça, c'est pour le tableau. Ici, ben, écoute, il me semble que c'est une sorte de stratifié d'oulon. Ce n'est pas du papier peint parce que c'est vraiment d'une pièce. Et ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Pour finir la cuisine... Or, Tu vois, il y a plein de trucs au sol, mais c'est logique. C'est pour ne pas que les gens abîment le véhicule quand ils viennent le visiter. Tu vois, allez, sincèrement, on est dans un van, je te le rappelle. Tu vois ? Vraiment, félicitations, quoi. Tu as un rangement ici et c'est pas mal, c'est petit... J'ai ça dans mon armoire où je mets mon percolateur, etc. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Là, rien à dire d'autre. On a fait la cuisine et maintenant, on va dans la toilette. Le coin haut, ils ont mis vraiment un accent dessus. Et là, pour moi, c'est très important. Donc, c'est pas mal. Donc, tu vois, ils l'ont fait en deux parties. Voilà. Donc ça, quand tu rentres, tu peux l'ouvrir à fond, il n'y a pas de problème. Tu as un hublot. Voilà. Ça, je te l'ai montré. Tu as du rangement derrière le miroir. C'est un petit miroir. Plus le miroir est petit, moins t'as à frotter. Et t'as quand même un grand miroir là. Alors, tu vois, il fait chaud parce que je transpire. Voilà. Mais c'est pas grave, je me mouille pour toi. Alors, très basique, très simple. Mais, voilà, c'est la catégorie de ce véhicule et on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Je referme là. Tu vois. Je trouve qu'ils sont assez simples dans le concept mais d'un autre côté, c'est qualitatif. Donc, c'est pas mal. Voilà. pour mettre tes affaires. Il y a ce qu'il faut. Ce n'est pas des armoires mais ce n'est pas grave. Et tu as quand même encore une armoire ici, tu vois. Voilà. Tu n'as pas de prise 220 volts. Bon, dans un van, je trouve que c'est un peu dommage mais voilà. T'as un bel évier. Vraiment, je recommence, t'as un beau lavabo, t'es pas un évier. Et tu pourras te mettre facile pour faire tes soins de bouche. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, le petit tablette pour mettre tes affaires. Je dirais, moi, si je suis bricoleur, je rajoute des petites cordes un peu de ce style-là. Ça, franchement, ils auraient pu le faire. C'est peu de choses. Ils le remettent là, par exemple, histoire que tu puisses mettre des affaires et ne pas devoir tout le temps les ranger quand tu roules. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Il manque aussi, mais là, dans l'Adrias, c'est la même chose. Je ne l'ai pas vu non plus. Un porte-papiers WC, par exemple. Tu as quand même un petit rebord ici, donc tu pourras remettre des choses aussi. Mais tu vois, un rebord ici et ça, ça manque. Détail. Tu n'as pas de pâterre pour rien mettre. Ça, c'est dommage. Alors, on va essayer la toilette. Je te rappelle qu'on est dans un... Je vais peut-être ouvrir au-dessus. Des fois, je ne suis pas fort intelligent. Je te rappelle qu'on est dans un van. Bon, il faudra te serrer quand même pour le mettre, mais tu pourras aller à la toilette. Il est trop haut, un petit peu trop haut. Un petit peu. Voilà. Ça pourra jouer. Ça, comme il est là, il n'est pas bloquant pour moi. Dans le mien, j'aurais dû l'essayer avant parce que je n'aurais pas acheté le véhicule juste à cause de ça. Ici, tu as quand même de l'espace. C'est un peu serré, mais par rapport à un van, c'est extraordinaire. Alors, avant de passer dans le salon, là, ici, il faut reconnaître ta tapenderie. C'est extraordinaire. Franchement. Et c'est bien parce que la douche, tu l'utilises une fois la journée. Donc, quand tu te douches, ce n'est pas grave. Tu mets le truc comme ça. Voilà. Et tu vas te doucher sans problème. Ça ne te dérange pas parce que si même tu as quelqu'un qui est encore au lit, il se met au fond et il ne doit pas sortir du lit quand il va te doucher. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bien d'étudier. Alors, tu vois, tu as une petite marche pour camoufler ce côté-là et tu n'as même pas besoin de les relever parce que regarde, il est vraiment bien. Alors, on va fermer la douche pour voir ce que ça donne. Donc, la douche, elle est simple. Première chose, je vais te dire, tu sauras mettre tes produits-là mais tu ne pourras pas les laisser quand tu roules. De nouveau, je pense qu'une petite arrête là, par exemple, pour mettre les choses, ce serait tellement simple à rajouter, tu n'aurais plus de problème. Voilà. Tu as un beau pommeau de douche. C'est rudimentaire mais je te rappelle, on est ici dans un van. Voilà. tu n'as pas de passage en roue non plus. Allez, on essaye. Voilà. je ne sais pas si tu te rends compte. Tu as de la place. Ben, comme dans un van, mais tu ne peux pas te plaindre. Je ne dirais pas la même chose si on était dans un camping-car mais ici, tu as vraiment beaucoup de place. Alors, la seule chose qui est contraignante, c'est que tu n'as pas d'intimité. Tu te laisses. Il faut que tu fermes tout. Il y a intérêt à ce que vous ne soyez pas entre amis parce que si ce n'est pas un couple. Alors, la même chose, un petit peu plus haut ça aurait été bien. Je pense que si il remontait ça un petit peu plus haut, ce qui est tout à fait faisable, il remonte de 5-6 cm et c'est ce qui manque en fait pour fermer. tu as une ouverture, je ne sais pas comment elle fonctionne mais en tout cas pour aérer et ça, c'est pas mal. Mais, en même temps, on est dans un van. Félicitations, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est un peu bas mais de nouveau, il y a... tu vois ce que je te dis, c'est vrai que c'est bas mais tu n'as pas le choix. Si tu as une armoire là qui est remplie, tu ne sais pas faire autrement donc, on ne va pas discuter. Voilà. Très bien. Félicitations. Franchement, c'est la première fois que je vois un van aussi bien réfléchi. Félicitations, Dreamer. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les Rapido mais c'est pas mal. Alors, l'arrière. Les armoires, évidemment, c'est la même chose. Je ne commence pas les armoires. Hublot 40, je te l'ai dit, tu as un éclairage ici, tu as encore un éclairage là. Mais j'ai tout éteint mais tu as encore un éclairage là. Tu vois, tu es encore... Tu as beaucoup d'armoires. Voilà. C'est un véhicule court, je te rappelle. C'est un 5,40 m. C'est, de mémoire, les plus courts. Tu n'as pas de fenêtre là mais tu as des hublots à l'arrière et tu as encore un hublot là. Donc, est-ce que tu en as besoin ? Les coussins qualitatifs. Je ne sais pas si tu vois. Sincèrement, je pense que tu peux bien dormir dessus parce que j'en ai déjà vu des autres qui étaient autrement. J'ai envie de te dire, c'est bien. Je trouve que c'est simple mais ils ne lésinent pas sur les choses importantes et ça, c'est bien. Je ne vais pas tout enlever mais tu vois, ce sont des... ici, comme d'habitude, c'est ta réserve d'eau, tu vois. Et là, de ce côté-là, tu as la pompe. Tu as... Ici, c'est la guillotine histoire que les affaires qui sont dans ta réserve ne viennent pas par ici. tu as une grande armoire. Tu as du rangement. Alors, c'est une trappe, tu vois, qui ne fait que ce clip. C'est, tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Alors, peut-être que tu n'auras pas besoin de la laisser. Ça, c'est un peu toi qui vois. Et là-bas, au bout, c'est la bonbonne. voilà. Voilà. Et là, évidemment, tu n'as rien puisque ici, c'est ouvert. Voilà. Alors, ici, tu as ce qu'il faut pour une sangle pour tenir tous les matelas. Comme ça, tout est relevé et tu peux mettre un vélo ou quoi que ce soit. Voilà. Je ne vais pas tout défaire. Voilà. Et ça, je pense qu'avec ça et ce qu'il y a ici, là, en métal, c'est pour faire le lit supplémentaire. Écoute. Voilà pour la visite. Reste le prix, la conclusion et mon option. Nous sommes au mois de septembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est d'un peu plus de 58 700 euros. Que penses-tu de ce tarif ? Est-il surfait par rapport à d'autres marques ? Si tu le penses, mets en commentaire la marque que tu penses proposer. Autant pour moins cher si tu veux bien. Merci Kuss. Moi, j'ai envie de te dire découverte extra. Dreamer me fait rêver. Non, c'est vrai. Je reviens à mon sérieux. Dreamer, positionnement au niveau du prix et au niveau de la simplicité, c'est plutôt des segments d'entrée. de gamme. Mais, d'un autre côté, qui dit simplicité ne dit pas non plus fragilité. Tu vois, ici, c'est peut-être simple, mais c'est bien réfléchi. Franchement, l'histoire de la douche, c'est super. Vraiment. Je dis simplicité, mais tu as quand même une crédence que tu n'as pas dans tous les véhicules. il est assez complet. C'est un 5,40 mètres, c'est petit. Tu l'as vu, l'équipement, il est extraordinaire. Je te l'ai dit en préambule à la visite. Donc, j'ai envie de dire chapeau. Vraiment, c'est pas mal. La qualité, je trouve que pour un segment d'entrée de gamme, tu as intérêt à venir le visiter avant ou après d'avoir été voir, je vais les nommer, challengeurs, tu peux le mettre en concurrence avec des roller teams qui sont bien aussi. Voilà. tu as des segments un petit peu plus hauts, mais beaucoup plus chers. Donc, voilà. Je n'ai pas envie de te donner des critiques si je n'en ai pas. Dans le sens, il n'y a rien qui est bloquant. Alors là, c'est au moins pas la salle de bain, c'est au moins pas les toilettes. Bon, moi personnellement, est-ce que je l'acheterais ? Non. Mais parce que je suis un mec qui a besoin de beaucoup de confort. Je ne vais pas être un nomade à l'heure actuelle parce que peut-être que dans les quelques années qui vont venir, ça sera différent parce qu'on évolue dans la vie. Mais à l'heure actuelle, j'ai encore envie d'avoir un peu d'espace et de confort. Enfin, tu l'as, mais d'espace. De confort d'espace. Voilà, ça c'est le bon terme. Donc, c'est trop petit pour moi. Vraiment, même si j'étais seul, ce serait trop petit pour moi. C'est trop serré. Voilà. Mais ça doit plaire à pas mal de monde parce que tout est là. Tout est là. Je trouve que Dreamer, je ne la connaissais absolument pas. Sa première vidéo que je fais, elle est vraiment à découvrir. j'ai hâte de faire un camper rêve que je ferai aussi bientôt parce que c'est un peu le même état d'esprit. C'est toujours aussi au groupe Rapido. Mais quoi que ça, on pourra comparer des véhicules de même type. parce que ce n'est pas comparé par exemple avec Sunline Carado. Même si c'est pourtant le même segment, je pense que celui-ci est un petit peu mieux. Pour les vannes, je parle. je parle bien pour les vannes parce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 5-6 ans, tu avais très peu de marques qui faisaient des vannes, aujourd'hui, ils le font tous. Alors, il y en a, c'est plus heureux que d'autres. Dreamer, c'est français. Ça appartient au groupe Rapido. Tu as Carado Sunline, c'est allemand. Ça appartient au groupe Dreamer. Et puis alors, Roller T, Mobil Veta, Autostar et tout ça. Tout ça, et Chausson, Challenger, ça fait partie du groupe français Trigano, mais français qui est européen, je vais dire, parce que tu en as en... Et d'ailleurs, tout ce qui est vannes, ça vient d'Italie, de chez Trigano. Je trouve que c'est une super découverte. Je suis très heureux d'avoir pu te la proposer. Je pense que ce type de véhicule ravira pas mal de personnes. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu connaissais et si tu connais des gens qui l'utilisent, je suis intéressé d'avoir le retour sur investissement, comme on dit, puisqu'ils ont investi de l'argent dessus. Parce que, comme ça, de premier abord, sans l'utiliser, je trouve qu'il est pas mal. Mais évidemment, c'est peut-être pas la même chose quand tu l'utilises. C'est pour ça, je suis très intéressé d'avoir le retour. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable, mais en réalité, ces véhicules sont construits dans les usines de rapido. Donc, je pense que ce sont les mêmes règles de développement durable et ça, c'est vraiment bien. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Clique sur les deux, c'est pas mal. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada